C'est vrai, chérie. Je suis le babouche-caboy. Aujourd'hui, un cadeau pour vos yeux, l'optimisme, la fantaisie, votre gagnant, c'est la nouvelle Casablanca de Sharaf Tagère. Pouvez-vous sur cette vidéo YouTube qui peut vous mettre dans une trance. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup de français, mais ne vous inquiétez pas, les sous-titres sont disponibles. C'est génial ! C'est bon ! C'est de la poésie tout ça ? C'est la casa, oui. Aujourd'hui, nous découvrons la collection Casablanca par Sharaf Tagère. Je suis Loïc Prigent. Abonnez-vous à ma chaîne pour tout voir de la mode. Notifications, commentaires, vous savez ce qu'il faut faire. Nous voici à Paris, sur les Champs-Elysées, pour la collection automne-hiver 2021 de Casablanca. Nous sommes à l'hôtel baroque de La Paeva. La Paeva, une des plus fameuses sultanes courtisanes françaises du XIXe siècle. Les empereurs, les rois, les chefs d'industrie, tous les plus grands phallocrates de son siècle, étaient à ses pieds. Lui jetant des diamants, des liasses, des trésors à la figure, pour une nuit, une demi-heure, un quart d'heure d'amour avec elle. Le lieu correspond pile à l'histoire que Sharaf Tagère, le patron de Casablanca, lui a raconté cette saison. Allez, 40, et action ! Et puis... Sur le haut. Et regardez encore. C'est magnifique. C'est tout. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est ce que j'ai envie de voir ma maison. Je pense que nous l'avons. C'est comme dans le milieu de la ville. C'est magnifique. Ouais, c'est incroyable. Comment s'appelle cet hôtel particulier ? La Paeva. La Paeva, ouais. C'est fort, haut en plafond, haut en couleur, tout en marbre. C'est magnifique. C'est une collection un peu spéciale parce que le format de présentation est différent. On avait fait une vidéo à saison précédente et cette fois elle est un peu plus poussée. Il y a une intrigue entre les personnages donc c'est encore quelque chose de différent et je pense que ça va rendre vraiment bien. Pas de défi des Casablanca cette saison pour cause de pandémie. On tourne donc un film Casablanca, sans paroles, mais avec une narration. Je vous explique. Champion de Formule 1, gagne grand prix, célébration dans Hôtel Particulier à Monaco. Monaco Casino, Casino Grand Hôtel, Grand Hôtel, clientèle milliardaire, milliardaire lifting. C'est à propos de l'after d'une course à Monaco. C'est évidemment Casablanca a gagné la course. Combien d'acteurs et d'actrices dans cette vidéo ? Je pense que ça va être autour des 80. 80 personnes ? Dans le respect des règles sanitaires. Ciao ! C'est l'atelier. C'est l'atelier, bonjour l'atelier ! Hi ! En direct de Londres. Ah oui, d'accord. Et Anna ? Are you here, Anna ? Oh, je suis toujours là, comme une crème. Bonjour Anna, comment allez-vous ? Bonjour, comment allez-vous ? Bonne année ! Bonne année ! Bonne année de voir votre face à travers le zoom. Ouais ! Un an après. Un an après, il est toujours là. Et donc, tout est normal, il y a une voiture de Formule 1 posée sur la moquette rouge de la Paeva. Comment vous avez fait rentrer la voiture ? On l'a fait rentrer de côté. De côté ? Ouais, de côté comme ça. D'où vous est venue l'idée de la Formule 1 ? Je me suis dit pourquoi pas, c'est bien de ramener un peu de poésie là-dedans aussi. Avec des logos un peu partout, histoire de vraiment aller dans le thème de la collection et de marquer le coup. Il y a plusieurs logos et tout. Il y a plusieurs logos, il y a notre logo, et il y a aussi le Lièvre qui est un peu le logo de si on avait une Racing Team. Ça serait votre mascotte ? Ouais, le Lièvre, ouais. C'est l'un des emblèmes de notre écurie de course. Dessin d'eux ? Ah, elle est dingue, elle est super belle. Super jolie. Dommage, il n'y a pas de volant, mais c'est le seul truc qui manque. Elle est classe, elle va avec le shooting. Moi, je trouve ça incroyable qu'on rentre une voiture de course dans un lieu pareil. Et je ne connaissais pas du tout. Je trouve ça très élégant. J'ai l'impression d'être Marie-Antoinette. Vous avez déjà joué à la roulette ? J'ai déjà joué, histoire de, quand je faisais les recherches. Vous avez perdu combien ? Pas beaucoup. Peut-être 100 euros. Vous avez déjà joué au casino ? Ouais, mais machine à sous, c'est tout. Et t'as gagné ? Ouais. Combien ? 700 euros. 700 bol ? J'ai joué 20 euros, j'ai gagné 700 machine à sous. Pas mal. Julien, c'est vraiment... Dis donc, t'aurais pu t'acheter deux t-shirts Casablanca ? Une chemise. Une chemise. C'est bien, tu sais où tu mets Thomas. Le réalisateur aujourd'hui, c'est Thomas Lachambre. Pourquoi vous travaillez avec Thomas Lachambre ? Parce qu'on s'entend bien et on se comprend bien sur l'idée que j'avais du film. Mais pour moi, c'est important de me sentir à l'aise dans chaque étape. Je suis quelqu'un qui a des idées très, très claires. Donc, il faut que j'ai des gens avec moi qui comprennent où est-ce que je veux aller. Tout ça. Pourquoi ça vous semble juste, cette connexion entre l'Hôtel de la Paiva et Casablanca ? Il y a un lien dans l'univers baroque. On retrouve des motifs qui sont presque similaires à ceux que Charaf peut utiliser. Je pense qu'il y a une notion d'esthétisme qui est commune aux deux univers. Et puis, c'est cool de faire des choses avec de la couleur, festif, plus gaie. J'espère que ça va être cool. Qu'est-ce que vous faites là du coup ? Donc là, on lui lisse les oreilles pour que ça soit bien raide en fait. Parce que lui, il a les oreilles rasées mais elle, non. Non mais c'est une vraie coupe de cheveux. C'est ça. Prête pour son shooting. C'est exactement ça. Aujourd'hui, on se bat un peu contre les retards. En fait, un dommage collatéral du Covid, c'est vraiment les retards des shipping, etc. Et comme la moitié de ma team est anglaise, elle n'a pas pu venir. Il y a eu quelques cas de Covid dans notre atelier, donc on a dû fermer. On a envoyé des machines chez les gens. On a réorganisé tout le truc. Chacun travaillait à la maison, etc. Tout le monde s'est mis à trouver des solutions. Le show doit aller. Le Casabankham doit aller. Voilà, on n'a pas le choix. Ok, donc l'atelier est en train de finir. Le reste de la collection pour le showroom. Hey, Mikey ! Hey Mikey ! Hey Mikey ! How are you doing ? How are you doing ? How are you doing in London ? Yeah, we're fine. I hope you're doing well there. Yeah, I hope you're doing well as well. Hey Ahmed ! Hey Habibi ! Great, great ! What do you think about this riz ? On this sweater ? Yeah, let's go, I think it's the one. It's perfect. Yeah, go for it. Ok, thank you. Cool, thank you guys. Ah, the smoking jacket. I've been waiting for this one. It's not finished. It's coming. Hello. It's a bit like I like the 70s. It's too good. It's so good. We love it. It's so good. It's amazing. Really, really good. It's so good. It's so good. It's so good. It's so good. How are you doing ? How are you doing ? How are you doing ? What's the material ? It's called Bombardo. It's like a crepe, but a little light and a little texture. It's a combination of Formula 1. A combination of Formula 1 for the winner of the race. So, here we go, with a broderie, with the laurier, with the logo of the house. These are the new balance that we did with New Balance on the Formula 1 theme. So, it's a completely new shape, again. It's something we developed with them. They worked with Charlotte Lee, the basketball designer who is incredible, who worked for New Balance. So, we're very happy to have done it with them. It's great. So, it's coming out in 2021. We're super excited. And the bag? The bag? It just arrived, yes. She was doing it. Thank you,a douane. Laurier, put it up кстати. Morgen & permission. The search for кварти me. Мood board. There are cars by the show . They show history by Redis Liman, shooting by Redis Liman. sur le circuit du Castellet, vidé pour l'occasion. Au même moment que la collection Casablanca, en janvier 2021, coïncidence ! La marque Rood, basée à Los Angeles, annonce une collab avec l'écurie McLaren et défile devant une Formule 1 avec sur l'écran derrière une voiture qui brûle. Sac d'amiers et casque de Formule 1 et le créateur Roodji Villasenior salue en bleu de garagiste. Mars 2020, défilé off-white par Virgil Abloh, 5 structures de voitures encastrées dans le sol. L'opposé de la vitesse, les voitures devenues totems. Comme des sculptures de l'artiste américain John Chamberlain ou les voitures du Cadillac Ranch enfoncées dans le désert de l'Arizona. A la fin, des pluies de pigments de carrosserie finissent d'émietter le rêve automobile. En septembre 2017, défilé dans le garage le plus chic du monde, là où est stockée la collection personnelle de voitures de Ralph Lauren, grand amateur de moteur prestige Ferrari Bugatti. La collection est donc garage mais garage milliard, robe carénée comme une voiture, pied de poule métallique, blouson Formule 1, Presley Gerber qui tire la gueule parce qu'il a eu une Lamborghini pour son anniversaire alors qu'il voulait une Porsche. Stylisme doudoune Formule 1 sur smoking, Bella Hadid en carrosserie rouge, Kendall en kazakh jaune et noir, et Ralph Lauren sort en combi de garagiste. A l'autre extrémité du spectre des amateurs de voitures qui coûtent presque aussi cher qu'un sac Birkinimalaya Niloticus Crocodile Diamond Dermes, il y a Philippe Plein. Souvenez-vous de ce défilé Philippe Plein avec des cascades de voitures recouvertes de néon, sinon c'est pas assez, pyrotechnie, à côté de ça, Fast and Furious, c'est du Bergman. Et là encore, collection garage mais garagiste en chaleur, le monsieur qui s'y connaît en démontage de Delco, le garagiste libidineux qui te vérifie la jauge d'huile, qui va foutre le feu à la station service avec sa clope, le pilote de Formule 1, la princesse du coup de la panne, le denime Garage, ambiance, oh, vérifie-moi les plaquettes de frein. Finale avec les mannequins sur le Hummer Charette, frivolité, allégresse, ivresse, c'est la Philippe Plein Way of Life. Two-Mille figures voient la voiture comme signe extérieur d'américanité de vitesse, prétexte à jouer avec les couleurs primaires de la Formule 1. Gigi Hadid en reine du podium, décor géant, à noir Hadid en veste Formule 1, maillot d'amier, cycliste d'amier, combi garage de Nîmes, orgie de logo et de signe, promesse de bruit assourdissant, Gigi devant les coureurs de Formule 1 casqués, Gigi applaudit par sa sœur, elle porte toutes des casques. Même Yucha Prada a montré quelques tenues de garagiste pompiste, mais on sent que le garagiste Prada écrit des poèmes, chaussures avec logo et flèche, huile de moteur, motif de Formule 1 mais plutôt régressif comme sur une couette d'enfant. Et deux ans plus tard, en 2018, Miu Miu défile à Paris, à l'Automobile Club. Et c'est une hybridation, boudoir et Formule 1, formule boudoir, la comtesse du baril de la bagnole, la pompadour du gazole. La voiture accidentée, décadente, intéresse aussi les créateurs. Ici, Ricardo Tichy, dans sa période Givenchy, pose des bagnoles cassées, enfumées, au milieu d'un podium. Alexander McQueen a fait le chapeau essieux dans sa collection mythique Horn of Plenty en 2009. La voiture cassée, dénonciation de la société de surconsommation, mais réalisée avec un soin haute couture, sinon c'est pas assez absurde. Chez Balenciaga, on voit la voiture comme un objet neuf et utilitaire. Par ici, le sac en forme de rétroviseur. Demna Vazalia référence plutôt le moyen de locomotion anonyme de la classe moyenne que les voitures de collection ou la Formule 1. Le décor moqué de grise, on se croirait chez un concessionnaire Opel à Düsseldorf. Et le chef-d'œuvre, ce sont ses jupes inspirées par les tapis de voiture sous les pieds du conducteur. Les rainures antidérapantes deviennent un effet de gaufrage métallisé ou noir. Chez Opening Cérémonie à New York, la ceinture de sécurité peut devenir motif décoratif qui structure le vêtement. L'imprimé, trace de pneus, allons-y. Et pour Jeremy Scott, l'automobile, la circulation, la route, tout ce qui vroume est source d'inspiration fantasque dans son travail génial chez Moschino, comme ce défilé été 2016, un délire tailleur gilet jaune arrêt d'urgence. Le manteau travaux sur la chaussée, le sac panneau de signalisation, les bijoux de signalisation. Les robes inspirées par les voitures américaines des années 1950, Cadillac, Chrysler, Chevrolet et leur carène stylisée. Mais le pompon, le moment de bravoure Moschino, ce sont ses robes carouaches. Tu tournes sur toi-même et tu nettoies le fourgon, le chapeau sublime pour laver le pare-brise, la carouache couture. Anna Clive Lang possédée par le démon de la portière propre. Jeremy Scott, génie. La révélation de cette collection Casablanca, c'est l'apparition d'une ligne féminine à part entière, désignée b, archicolorée, sophistiquée. Charaftagère n'osait pas rêver de créer pour la femme, le pari lui paraissait vertigineux, mais les boutiques lui rapportaient toutes que les femmes s'achetaient ses denimes pour hommes et surtout ses chemises de soie peintes. Alors, autant profiter de la demande pour créer l'offre. Pourquoi vous vous lancez dans la femme ? En fait, je pensais qu'il y avait une barrière entre l'homme et la femme, mais en fait, pas du tout. Mais c'est vrai qu'avec la femme, on peut encore plus s'exprimer, on peut encore plus être fou, on peut encore plus être inattendu. Ça peut être encore plus portable, en fait. Pour la femme, on a regardé cet ADN, de l'imprimé. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire la femme, là. C'est un vrai kiff pour moi, là. C'est fait en transparence. C'est complètement de haut nu ou c'est un voile ? Il y a un voile. Robe de nuit, mais qui pourrait être une robe de jour dans un jour important. Et l'effet damier, c'est ? L'effet damier, c'est toujours dans l'esprit des cartes. Le sol du casino à Monaco, le damier des drapeaux, le damier des cartes. Et ça, c'est des nouvelles poches en forme de carreau, aussi. En fait, ça, c'était un pull que j'ai d'abord fait pour les femmes. En fait, j'ai décidé de le refaire complètement pour le vestiaire des garçons. C'est un exemple parfait de pourquoi la femme élève l'homme chez Casablanca. C'est toujours dans cette idée d'amener de la féminité dans la masculinité, tout en gardant vraiment cet esprit puissant. Il faut l'assumer, mais nous, on n'a pas de problème avec ça. Voilà. C'est un truc qu'on a développé avec une usine italienne à partir d'une espèce d'une vieille veste qu'on avait trouvée dans un truc vintage. C'est hyper sec, mais c'est hyper cali. Et il y a plein de fils de plein de couleurs différentes, de vert. C'est ça qui donne cet effet un peu en profondeur. Vous développez des tissus, alors ? Tout, tout le temps. Tout est développé par exemple ? Tout est développé par exemple. Tout les tissus, on les développe. Pourquoi ? Pour aller au bout du truc, tu vois. On part du fil et on pousse jusqu'au bout. C'est vraiment la femme forte Casablanca. Qu'est-ce que tu penses de ce nouveau chapitre de Casablanca avec les femmes de la robe ? Oh mon Dieu, je suis tellement excitée ! Pourquoi ? C'est incroyable ! Pourquoi ? C'est magnifique, tout le monde ! J'aime Casablanca, mais j'ai l'envoie depuis le début et j'envoie toujours les hommes, ce qui est incroyable. Mais maintenant, c'est super parce que j'ai des chaussures et des choses magnifiques faites, surtout pour les filles, que j'ai l'envoie aussi. Ou quelqu'un qui arrive. Je pense que c'est le casablanca. C'est très élégant. C'est très... urbain. Je pense qu'il y a beaucoup de valeur. C'est très versatile. Quand je me trompe en Casablanca, je me sens que je célébrerai. Ma tenue là, elle est grave confortable. Elle est très colorée. Ça met bien. C'est une bête d'ambiance. Qu'est-ce que vous pensez de votre tenue aujourd'hui ? Charaf, il m'a mis au max. Merci Charaf, merci Casablanca. Le look là, je me sens un peu... Je ne sais pas comment dire un businessman mais qui voit au ski. Qu'est-ce que vous pensez de votre tenue ? Très chic, très élégant. Je me suis tout de suite adapté. Ouais, c'est ça. Vous avez vu combien de verres aujourd'hui ? Un seul. Un seul. C'était calme. Les looks sont cools. Je kiffe. C'est bizarre, mais je trouve ça archi classe. Genre super classe la Formule 1. Qu'est-ce que vous pensez de votre tenue ? Magnifique. C'est super. Moi, je viens de Monaco, donc j'adore le Formule 1. C'est super. Toute la collection est dingue. Une bouteille de champagne en mode accessoire, on va dire. C'est mes cheveux, on dirait que c'est même pas mes cheveux tellement j'en ai. Ouais, c'est mes cheveux, non, ouais, c'est vraiment mes cheveux. C'est passif, c'est passif. Ouais, ça va. On passe encore sous les portes. I like. J'adhère, j'adore, je kiffe. Il me manque plus que mon Deberman pour aller me promener le matin. Aller chercher des croissants. Cali. Pourquoi pas ? Casablanca, pour moi, c'est du sportwear classe. C'est quelque chose de coloré aussi. Ça respire la joie. Pour aller au casino, je pense que c'est la tenue parfaite. Ça te fait voyager, en fait. Ça t'élève spirituellement, on va dire, juste la tenue. Push. Push. I think the Casablanca brand, the word is push. Yeah. It's push. With everything. With the shoot, we just push. Everything is... Yes. We were saying, I think this week, right, with Sharaph, I think he likes to make the impossible possible. Possible. Yeah. That's Casablanca brand. That's Casablanca brand. I was telling Sharaph, like, it's so rare, I find, to meet designers who just have this whole entire unique world in their head, where like, every element of this world is thought out in the most fine detail. And it's so beautiful to just see that all come to life and see it for women's and men's together and you just walk into this Sharaph Casablanca fantasy where everything is laid out for you. I love it. What do you say to a person when you're wearing a Casablanca and you're wearing a ring? It depends. Everyone wears it for different reasons, I imagine. Do you have to do it to do it again? Do you think it's not? Yes and no. Yes and no. In fact, I like to do films now. I think we have the constraints that are what they are with the Covid, but we are able to do incredible things with the videologists. It's great. We would never have thought to do something here if it's not the Covid. But even if I don't promote the Covid. You have the telephone coordonné at the table. If you put it, we don't see it. That's great. That's our Polaroid in direct from Casablanca summer 2021. Subscribe to my channel to see the mode that's happening. Comment and click on the notification bell. on the notification bell.